Alors je m'appelle Roxane Potero, je suis comédienne depuis 2012, enfin j'ai commencé en 2012 à prendre des cours de théâtre, puis j'ai fait mon premier tournage fin 2012 et ensuite j'ai fait d'autres formations, des stages de cinéma, un cours de théâtre avec Nilsa Restrup au Théâtre de l'œuvre à Paris, j'ai fait aussi la formation à l'Actors Factory avec Tiffany Stern et voilà. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile et qu'est-ce que tu trouves le plus facile dans ce métier ? Le plus facile dans ce métier pour moi c'est d'apprendre son texte, on donne un texte tu l'apprends, ça dépend de la longueur du texte, on va dire en 5-10 minutes ton texte tu le connais, ce qu'il faut après, ce qui est dur c'est de t'approprier ce texte, de créer toi-même en fait les enjeux de ton personnage, les enjeux que tu as envie que ton personnage est, comment positionner ta voix, comment positionner ton corps, c'est tout ça qui est difficile parce que tu as récité ton texte soit dans ta tête, soit à l'oral sans aucune intention, c'est très simple. le plus difficile dans ce métier, c'est quand tu ne bosses pas et que je pense que tout le monde serait d'accord avec moi mais au début quand tu rates un casting, tu as les boules mais pour moi en tout cas ça me prenait beaucoup de temps pour m'en remettre, j'étais déçue pendant très longtemps, je ressassais le truc, je me disais comment j'aurais pu faire mieux qu'en machin, ça c'était très dur, aujourd'hui ça l'est aussi, quand tu crois à fond à un casting que tu passes, que tu t'es investi dans le projet, dans la lecture du scénario etc, puis qu'on te dit non, surtout si tu penses avoir, enfin si tu es content de ce que tu as fait en casting, je trouve ça toujours difficile qu'on me dise non mais je le vis moins mal qu'avant on va dire. Les trois conseils que toi tu donnerais au même plus d'ailleurs, des conseils que tu donnerais à un comédien qui démarre ? Mon conseil en fait ce serait de jamais arrêter d'apprendre, de se perfectionner, je pense que de toute façon personne ne sera jamais parfait, tu peux toujours apprendre plus donc autant y aller tout le temps quoi, voilà et j'allais dire le deuxième conseil ce serait de ne pas non plus oublier qui on est et de ne pas complètement s'effacer pour laisser place à quelqu'un d'autre, non, enfin bosser avec ton bagage mais donc en restant quitté mais en bossant, je ne sais pas si c'est clair. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas être complètement toi-même face à une personne parce que tu avais tellement envie d'avoir le rôle ou tu avais tellement envie de pleurer à tel metteur en scène, tel directeur de casting, tel réalisateur que du coup tu sentais déjà en toi-même que tu jouais un rôle, que tu n'étais pas toi-même, ça t'est déjà arrivé ? Ah ouais, ça m'est déjà arrivé, ça ne m'arrive plus là mais enfin quand je dis ça ne m'arrive plus, en tout cas quand je ressors du casting… Quand ça commence à venir, tu essaies de dire bon, ça paraît de… Je sais qu'au début, quand je dis début, les 3-4 premières années, je sais que ça a pu m'arriver plusieurs fois d'aller à un casting et de ressortir et de me dire mais pourquoi… Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as répondu comme ça ? Ce n'est pas du tout toi, ce n'est pas du tout ce que tu penses, c'est de la merde, enfin vraiment… Et d'ailleurs ça n'a pas marché… On va tous se reconnaître, je veux dire, tous les acteurs à un moment ou un autre dans leur carrière ou dans leur vie ne sont pas eux-mêmes parce qu'il y a trop d'enjeux ou parce que ce n'est pas au bon endroit ou parce qu'ils sont… Tu sais quand tu n'es pas toi-même parce que tu es intimidé par la personne tout simplement ou par une situation… Toi plus ou moins, combien de temps tu reçois un texte, en général quand tu arrives un peu à la voir avant, combien de temps tu prépares un texte, un casting ? Tu as ou tu sens que vraiment là, ok, tu es prêt, qu'est-ce que tu fais pour te préparer ? Dès que je reçois le texte, si j'ai tout le scénario, le premier truc que je fais avant même de lire les scènes que je vais devoir passer en casting, c'est que je lis tout le scénario, comme ça j'ai l'idée globale du projet. Et ensuite, pour les scènes que je dois passer en casting, je les lis plusieurs fois et… Bon, si le casting il est le lendemain, évidemment, je me bouge le cul, mais… Dans le temps, on te laisse du temps, ouais. Ouais, quand tu as la chance de se dire, voilà, ce sera la semaine prochaine ce casting, je lis plusieurs fois les scènes et en fait, je ne les apprends même pas. Je ne sais pas comment… Je vis un peu avec ces scènes en moi, tu vois, où je sais de quoi ça parle sans reconnaître les mots exacts, mais je sais un peu où je vais et j'y pense en fait. J'y pense, ça c'est pendant une journée et je me couche avec ça en fait. Et le lendemain, pour le coup, je vais… Je ne sais pas si c'est dans le bon sens, mais en tout cas, moi ce que je fais, c'est que j'apprends mon texte sans intention, sans rien, juste le texte comme ça, avec lequel j'ai vu pendant la nuit. Et ensuite, je… Et ça, c'est ce que j'ai appris à l'Actors Factory avec Tiffany Stern. Je cherche l'essence du personnage dans cette scène. Je cherche son but. Et en fait, c'est ce qu'elle appelle la motivation. En fait, quelle est ma motivation dans cette scène ? Pourquoi elle fait tout ça ? Comment elle y arrive ? Et je bosse comme ça. Et donc, une fois… Enfin, j'ai appris le texte. Ensuite, je cherche la motivation et l'essence du personnage. Et je bosse avec ça. Voilà. Ok. Et donc, combien de temps… Je te dis, si j'ai une semaine pour préparer le casting, tous les jours, je vais un peu vivre avec ce truc en moi, dans ma tête. Et la veille, par contre, du casting, c'est là que je vais un peu tout donner, pour la préparation en tout cas. Ok. Tiffany Stern, ça dure combien de temps ? C'est deux ans de formation. Ok. Et ensuite, quand tu as terminé ces deux ans de formation, tu peux rester dans ce qu'elle appelle le groupe studio. Donc, en fait, c'est tous les acteurs qui ont terminé la formation avec elle restent dans ce groupe studio. Et c'est un training toutes les semaines avec elle, parfois, ou sinon, entre nous, avec les jeunes coachs qui, eux aussi, ont fait la formation. Et donc, c'est… On s'entraîne tous ensemble. On bosse sur un peu tout, sur le corps, sur des textes, sur… On fait de la danse, on fait des animaux, on fait un truc. Dernière question, bien que… Oh, si tu m'as déjà un peu répondu, mais peut-être que tu as d'autres idées. Donc, voilà. Si tu rencontrais ton acteur ou ton actrice préférée… Je partirai en courant. Ce serait quoi les trois questions que tu lui poserais ? Non, mais c'est ce que je te disais, c'est que la vérité… Si tu n'étais pas timide, on enlève la timidité et que tu osais poser les trois questions vraiment qui t'intéressent, donne-moi un acteur que tu aimes bien. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Qu'est-ce que tu lui poserais comme question ? Ça peut être personnel, hein ? Tu vois, c'est pas… Non, mais sinon, je pense que ce que je demanderais, justement, c'est… Quelle est ta manière à toi de travailler un personnage, en fait ? Quelles sont les questions que tu te poses sur qui est cette personne ? Et ouais, je pense que ce serait… Comment tu bosses un personnage ? Écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.